Musique Alors ici on est à la bibliothèque de la Fondation Custodia et on peut avoir une image un peu cloisonnée du monde de l'art avec d'un côté les musées, les universités, le marché de l'art mais ici à la Fondation Custodia et en particulier à la bibliothèque on aime bien dire qu'on est au milieu de tout ça, on est un peu un carrefour on reçoit ici à la bibliothèque des lecteurs qui sont autant conservateurs, amateurs d'art, étudiants et des professionnels du marché de l'art et on propose à la consultation des documents comme des catalogues d'exposition des périodiques spécialisées, des thèses mais aussi des documents très importants et souvent méconnus du public qui sont les catalogues de marchands Musique Alors les catalogues de marchands ce sont des documents que diffusent les marchands d'art, c'est-à-dire les galeristes au moment d'une exposition parfois pour donner une idée à leur clientèle des œuvres d'art qui sont à la vente et on aime bien ici à la bibliothèque les conserver pour plusieurs raisons Alors d'abord je vais prendre celui-ci par exemple le dernier catalogue de Nathalie Mott-Maslinck on voit qu'on a un graphisme de qualité une impression aussi très soignée ce qui montre que ce sont des documents qui sont faits pour vendre mais aussi l'amour de l'art qui est au cœur de notre mission ici et aussi ce qu'ils portent, c'est marchands, clairement c'est aussi qu'il y a de la recherche en histoire de l'art dans ces catalogues et là on peut noter une évolution parce qu'on avait peut-être au début en tout cas au début de notre collection dans les années 50 des catalogues beaucoup plus laconiques avec des petites notices, pas d'images et aujourd'hui les marchands d'art n'hésitent pas à publier réellement des catalogues avec des notices bien fournies des notes bibliographiques à l'appui ce qui fait que pour l'historien de l'art pour le chercheur, c'est une source sur les œuvres qui sont présentées dans ces catalogues donc on a pris cette décision pour les mettre en valeur d'une part de bien les rassembler en réserve de leur mettre une signalétique claire pour qu'ils soient déjà bien repérables par nos premiers lecteurs qui sont les conservateurs de la fondation on a environ 8-10 mètres linéaires c'est un peu du langage des bibliothécaires ça veut dire que sur 8-10 mètres il y a des livres voilà on a 711 galeries différentes mais pour chaque galerie on peut avoir un catalogue ou on peut en avoir des dizaines ensuite la deuxième chose qu'on a fait c'est de les compléter on a isolé une quarantaine de marchands d'art qui sont très importants pour la fondation chez qui on achète des œuvres on est allés à leurs rencontres on est sortis de la bibliothèque on est allés dans leurs galeries on leur a écrit ou alors on les a rencontrés dans les salons d'art pour leur demander de nous aider à compléter notre collection de catalogue la dernière raison pour laquelle on aime bien garder ces documents aussi c'est parce qu'il y a un lien très fort de la fondation avec le marché de l'art on achète en fait des œuvres d'art assez marchands alors par exemple on a cet esquisse à l'huile acheté chez Daxter & Marshall et que Herr Leuton a décidé d'exposer à l'Hôtel Turgot qui abrite notre collection et qui rentre parfaitement dans le cadre de notre fond d'esquisse à l'huile d'artistes 19ème siècle en plein air voilà Daxter & Marshall de Munich et voilà le Telemaco Signorini un tableau pré-impressionniste italien 19ème siècle qui figure dans le catalogue et qui figure maintenant sur les murs de la fondation custodia j'avais un choc quand j'ai reçu ce catalogue parce que j'avais vu ce tableau en 2013 dans une exposition et ça m'a resté dans ma tête parce que vous voyez c'est très libre il utilise le carton et très vite fait il y a des touches comme ça et ce que j'ai adoré à ce moment c'est comment il fait la terre cuite ici avec des petites touches un peu comme un impressionniste si vous voulez et je me suis dit mais c'est à vendre et je me suis renseigné auprès du marchand il dit oui oui et nous l'avons acheté vous voyez c'est bien fait la reproduction mais il n'y a rien qui peut faire la compétition avec l'original catalogue de marchands Rumbler à Francfort et l'oeuvre un trompe l'oeil c'est une gravure fin 16e siècle allemand papier l'indique et ça a été fait pour être mis accroché sur le mur collé colorié vite fait j'ai vu dans ma vie deux exemplaires ça c'est le deuxième et quand ça a apparu ça parle de vanité cette fille nous indique que le temps passe voilà un de ses fenêtres est déjà cassé mais c'est hyper rare et ça a été sauvegardé parce que c'était mis dans un album dans la collection de Liechtenstein Le plus important qui reste à faire maintenant qui est déjà commencé mais qui va être un travail en cours c'est de les décrire dans le catalogue commun des bibliothèques universitaires et de recherche en France le Sudoc pour qu'il soit très visible pour l'ensemble des lecteurs et qu'il soit vraiment consultable à la bibliothèque de la Fondation Custodiale